Merci, Joël. Je sais, comme tu dis, en tant que député local, ça a été une grande importance d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tout le travail que tu as fait. C'est un grand plaisir d'être ici avec toi, mais aussi avec d'autres membres de notre équipe, comme Jean-Yves Duclos, qui représente si bien la ville de Québec et qui, moi aussi, m'en a parlé depuis même avant les élections de 2015 comme une des priorités qu'on devrait livrer pour le gouvernement du Québec, pour la province du Québec. Et Pablo Rodriguez, notre lieutenant de Québec, et surtout depuis qu'il est ministre des Transports, on a pu achever cette acquisition si importante. Merci, Pablo, pour tout ton leadership aussi. Je veux saluer le ministre Jonathan Julien et le maire Bruno Marchand. Je veux aussi saluer tous les amis qui sont ici pour votre travail au fil des années. Mais je peux aussi dire que sans des gens comme Yvan Charest, on ne serait pas ici. Vraiment, le travail que lui a fait, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais de son dévouement, son engagement depuis des années là-dessus, c'est vraiment une des choses qui nous a permis d'arriver à ce point-ci. C'est vraiment un travail d'équipe, comme les choses devraient être. On a travaillé tous ensemble pour pouvoir arriver à cette belle journée. Avant que le pont de Québec soit opérationnel en 1917, la seule manière de traverser le Saint-Laurent entre Québec et Lévis, c'était par le traversier ou directement sur la glace pendant l'hiver. Depuis plus de 100 ans maintenant, le pont relie la ville de Québec au réseau du chemin de fer du reste du Canada et des États-Unis. C'est une infrastructure névralgique pour la région. Par jour, on parle de plus de 33 000 véhicules, dont 270 autobus de transport en commun. Et huit trains passagers, en plus des trains de marchandises. C'est donc absolument essentiel que le pont de Québec reste ouvert, sécuritaire et fonctionnel. C'est essentiel pour les gens qui doivent se déplacer d'une rive à l'autre pour aller travailler ou pour aller à l'école. C'est essentiel pour notre économie et pour nos chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est donc très heureux d'annoncer qu'on a conclu une entente avec le CN pour rapatrier le pont de Québec au gouvernement fédéral. C'est un engagement qu'on a pris auprès des gens de la région de Québec et aujourd'hui, on remplit notre promesse. Le gouvernement fédéral va investir environ 40 millions de dollars par année pour son programme de réhabilitation au cours des 25 prochaines années. Le programme comprend aussi un volet pour la peinture et l'esthétique. Ces investissements vont permettre de prolonger la durée de vie du pont pour des décennies à venir. C'est une entente qui vient après beaucoup de consultations et de négociations. Et ça démontre, comme je l'ai dit, lorsqu'on travaille tous ensemble, on arrive à des résultats où tout le monde est gagnant. Dans le cadre du budget fédéral qu'on a présenté le mois dernier, on a beaucoup parlé d'une chance équitable pour chaque génération. Nous sommes concentrés sur construire un futur plus fort pour que chaque génération, surtout des générations plus jeunes, comme les millénials et les Gen Z, ait une chance équitable pour réussir. Aujourd'hui, avec le pont de Québec, c'est un exemple de ce qu'on fait pour solidifier l'avenir pour les futures générations. On sait que les investissements et les infrastructures dont on bénéficie en tant que société maintenant, ce n'est pas notre génération qui les a bâtis, c'est des générations antérieures qui ont investi pour l'avenir, pour bâtir un avenir plus fort. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire pour bâtir pour une génération future, avec d'énormes défis auxquels on est en train de faire face, que ce soit les changements climatiques, que ce soit une situation géopolitique de plus en plus complexe, d'investir maintenant pour s'assurer que des générations à venir aient la chance de sécurité, de prospérité, des opportunités que nous, on a eues, c'est au cœur de ce que tout gouvernement doit faire. Ça s'ajoute à nos investissements historiques pour construire plus de logements plus rapidement, à nos mesures pour créer plus de places en garderie, pour rendre la vue plus abordable, par exemple avec des soins dentaires. Ça s'ajoute au travail qu'on fait pour attirer des investissements internationaux pour bâtir un écosystème de technologie propre ici chez nous. Des chaînes d'approvisionnement plus fortes, des communautés plus connectées, et une économie centrée sur le bien-être de tous les Québécois et de tous les Canadiens.